J'ai une question indiscrète. Quelqu'un dit d'ailleurs, il n'y a pas de question indiscrète, il n'y a que des réponses indiscrètes. Mais, bon, vous n'êtes pas obligés de me répondre. Est-ce qu'il y a des gens avec qui ça ne passe pas bien dans l'Église ? Allez, soyons nets, soyons nets. Si vous n'en trouvez pas, alors c'est que vous êtes forcément dans l'un de ces groupes que je vais vous décrire. Soit vous êtes vraiment un modèle de sociabilité transformé et renouvelé par le Saint-Esprit, et je souhaite que ça soit le cas. Soit c'est un bon, gros, vieux déni chrétien, un petit peu du style « tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, surtout quand je ne le vois pas ». Ou alors, ça peut être un symptôme d'individualisme qui nous tient à l'écart des autres, du style « tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, mais au fait c'est qui les autres ? » Sinon, c'est que vous venez d'arriver dans l'Église et que vous ne connaissez pas encore les gens. Parce que quand on arrive dans un groupe, la probabilité pour que le courant passe bien avec tout le monde, elle est faible. Elle est faible. Et même dans une Église, vous trouverez toujours la personne qui va vous énerver. Et celle qui fera toujours les choses pas du tout comme vous les feriez. Celle qui aime des choses que vous détestez et qui n'aime pas ce que vous faites. Et forcément, avec ces personnes-là, le courant passe moins bien. On dit « qui se ressemble, ça semble » ou au contraire « les opposés, ça tire. » Et bien oui, mais quand on n'est ni pareil ni opposé, comment ça se passe ? Pourtant, Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il n'a pas dit « Dans l'Église, faites des groupes par affinité, par âge, par origine ethnique ou sociale, par sexe, par niveau de croissance spirituelle. » Comme ça, vous n'aurez pas de problème de compatibilité. C'est vrai que si on fait des groupes comme ça, on n'aura pas de problème de compatibilité. Mais Jésus a dit « Il n'y a qu'un groupe dans l'Église, un groupe qui doit faire bloc, qui englobe tout le monde, tous ceux qu'on n'a pas choisis, tous ceux avec qui ça ne matche pas trop, y compris ceux qui ont encore un petit peu de chemin à faire. » Vous voyez ce que je veux dire ? Jean 17, 20, « Afin qu'il soit, il, c'est-à-dire nous, qu'il soit un comme nous sommes un. » Je suis sûr que ça a dû être un défi aussi pour les disciples. Vous savez, Pierre, il a dû en énerver quelques-uns à vouloir toujours prendre les choses en main comme ça. Et quant à Jacques et à Jean, ils voulaient toujours être les premiers. Ça, c'est énervant aussi, les gens qui veulent toujours être devant les premiers. Et Judas, ce n'était pas le plus généreux de tous. Quant à Thomas, Thomas, lui, il était toujours là à remettre en question les paroles des autres. C'est énervant ! En fait, ils avaient tous des petits problèmes, quoi. Des fois, certains, c'était des gros. Et c'est à eux que Jésus a dit « Afin qu'il soit un ». Alors, pourquoi Jésus veut qu'on soit un ? Ça serait tellement plus simple qu'on soit par affinité. Quand il y a une règle compliquée comme ça, eh bien, on aime bien savoir pourquoi elle est si importante que ça. Des fois, on se dit comme ça, si elle n'est pas trop importante, je pourrais la contourner. Savoir à quoi elle sert, quoi. Alors, bien sûr, ça ne la rendra pas plus facile, mais au moins, on saura pourquoi on se bat, quoi. Quel est le rôle de l'unité dans notre recherche de Dieu ? Jésus a voulu l'Église comme le corps humain. Vous savez, un assemblage de parties ayant chacune leur fonction, mais toutes reliées entre elles. Jamais on n'a vu le corps aller sous-traiter la respiration en dehors du corps ou la digestion. Il ne le sous-traitent pas. Ça se passe à l'intérieur, c'est du local. Le tout est assemblé par des tissus. Vous savez comment on les appelle, ces tissus ? On les appelle des fascias. C'est un nom un peu bizarre, mais c'est des espèces d'enveloppes, de toiles, inextensibles, donc rigides, qui maintiennent tout en place. Le péritoine en est un. Vous savez, ce qui tient les intestins en place, elle a bien à leur place, histoire qu'ils ne fassent pas des tours. La plèvre, ce qui est autour des poumons. Le péricarde, la durmère qui entoure le cerveau aussi. Tout ça, c'est des fascias. Des tissus qui sont là pour tout tenir en place, entourés, enveloppés, délimités. Et les fascias sont partout dans le corps, du plus profond jusqu'au plus superficiel, des os, aux viscères, en passant par les muscles. Mais grâce à eux, chaque partie du corps est bien à sa place, est maintenue à sa place. Alors, si vous voulez bien, on va faire une petite expérience. Le moment est venu. Bernard, c'est toi le grand maître de la nappe ? Si vous voulez bien aller jusqu'au fond, et vous allez tous vous mettre autour de la nappe et la tenir tendue. Tous autour de la nappe, et vous en tenez tous un bout. Alors, Nathalie me demande si c'est dangereux pour sa nappe. Est-ce que tout le monde trouve une place autour de cette nappe ? Reculez un petit peu pour que ceux de derrière aient encore un petit peu de place. Voilà, super, heureusement qu'on pourrait se mettre tout ça à table. Bon, écoutez, fermez les yeux maintenant. Elle est bien tendue, cette nappe ? Eh bien, en commençant par Philippe, tout doucement, tu vas tirer un tout petit peu la nappe. OK. Relâche. Bernard, tire la nappe. OK. Bastien, tire la nappe. Vincent, tire la nappe. Livia, tire la nappe. Je suis sûr que vous savez tous où se trouve chacun. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Vous avez senti, parce que la nappe est bien tendue, elle est bien tenue, et vous sentez exactement tout ce qui se passe. Maintenant, on va faire autre chose. Philippe, bien tenir la nappe. Tu ne me la déchires pas, s'il te plaît. Mais, tout doucement, tu vas reculer bien en arrière, comme si tu tombais par terre. Non, non, on la tenant bien. On la tenant bien. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Allez, vas-y, c'est parti. Vas-y, tire jusqu'à 3 mètres bien. Voilà, vas-y, laisse-toi tomber en arrière. Tire bien fort, tire bien fort. C'est tout ce que tu peux faire. Vas-y, tire un petit peu, tire un petit peu. Allez, vas-y, 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 tire plus fort, tire plus fort. Allez, vas-y, recommence. Tu ne déchires pas la nappe, hein ? C'est impressionnant, ça. Ok. Eh bien, écoutez, vous pouvez replier la nappe, bien comme il faut, et revenir à vos places. Merci. Merci. Vous venez de faire l'expérience. Vous venez de faire l'expérience de ce qu'est l'unité, un bloc uni, un bouge, tout le monde bouge, un pleure, tout le monde pleure, un tombe, les autres leur tiennent, même Philippe ne pouvait pas tomber. Et cette unité, c'est le lien qui est là pour permettre au corps d'être un seul. Ou chaque pain qui permet à chacun d'être à sa place, solidaire du corps. Alors, et Jésus va expliquer comment ce grand défi est possible, parce que ce n'est pas facile l'unité. Ça, c'est quand elle y est. Mais si la nappe n'est pas tendue, il ne se passe pas la même chose. Celui qui veut tomber, il tombe. Si quelqu'un tire, on ne sent pas. L'unité, c'est quand tout est tendu. Mais l'unité, il faut qu'elle soit là. Et ça, c'est un vrai défi. Alors, Jésus va expliquer comment faire pour arriver à l'unité. L'unité, ce n'est pas quelque chose de virtuel comme ça, où on décide d'un seul coup qu'on est tous unis. On décide qu'on est tous unis. On dit qu'on est tous unis. Non, ça ne marche pas comme ça. Jean 17, 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jean 17, 22. Jésus n'a pas prié en disant « Je leur ai dit de s'aimer, afin qu'ils soient un. » Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Je leur ai donné quelque chose pour qu'ils réussissent. à être unis, à s'aimer, quoi. » Et c'est quoi ce truc ? Ce n'est pas une baguette magique. Jésus leur a donné sa gloire. Et là, on dit « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Il nous a donné sa gloire. Est-ce que tu savais que Jésus t'a donné sa gloire pour que tu réussisses à être unis au corps ? On va voir un petit peu plus loin ce que ça veut dire. Le problème, ce n'est pas parce qu'il nous a donné sa gloire qu'on va la manifester. C'est comme si on vous offre un habit. Ce n'est pas parce qu'on vous a offert un habit que vous allez le porter. Eh bien, Jésus nous a donné sa gloire, la capacité d'être transformé et renouvelé par le Saint-Esprit à son image glorieuse. Parce que Jésus n'avait pas de problème relationnel, en dehors, bien entendu, des oppositions spirituelles ténébreuses. Au contraire, il attirait tout le monde. Certains auraient dit qu'il avait du charisme, un charisme glorieux. Alors, rien d'étonnant qu'il ait été aimé par tous ceux qui le côtoyaient. Et Jésus a dit « Je leur ai donné mon charisme, ma gloire. De cette manière, il n'y aura plus de problème de division. Je leur ai donné l'outil nécessaire pour qu'ils puissent arriver à l'unité. » Alors ça, oui, c'est ce que Jésus a fait, c'est la théorie. Et ça fonctionne parfaitement bien si on porte sur nous cette gloire. Mais si on l'a lésée à la maison, si on ne sait même plus ce qu'on en a fait, si être semblable à Christ est la dernière de nos préoccupations, il ne faut pas imaginer qu'on puisse vivre l'unité. Puisque c'est possible que quand on porte la gloire que Jésus nous a donnée sur nous. Donc, rien d'étonnant que l'Église, même dès le début de son histoire, ait vécu des divisions, des conflits. Et le risque est toujours d'actualité. Vous savez, nous chantons parfois ce chant « Nous voulons vivre l'unité ». Mais si nous ne portons pas la gloire de Jésus au quotidien sur nous, c'est un grand rêve idéaliste. C'est une utopie. La gloire de Jésus, c'est être capable, par l'Esprit de Dieu, d'aimer même celui qui n'est pas aimable. L'amour, la bonté, la bienveillance, même envers celui qui ne la mérite pas, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose qui attire de manière universelle. Mais pour qu'il y ait l'unité, il ne suffit pas que certains aiment et que d'autres se contentent d'être aimés, pour qu'il y ait l'unité. L'unité nécessite la participation de chacun. Que chacun porte cette gloire que Jésus nous a donnée. Elle implique une réciprocité. Si dans un groupe, il y a dix personnes, qu'il y en a neuf d'unies, de soudées, qui ne font qu'un, et qu'il y en a une qui soit de son côté, vous n'allez pas dire que le groupe est unie. Vous voulez dire qu'il y a un groupe de neuf unies et une personne qui divise le groupe, à elles toutes seules. Ça, ce n'est pas l'unité. Ma question, ce soir, c'est est-ce que nous vivons l'unité ? Et si on creuse un petit peu plus, est-ce que je pourrais être celui ou celle qui empêche l'unité ? Parce que je ne porte pas la gloire de Jésus avec moi. Travailler l'unité, ce n'est pas attendre que les autres finissent par être comme moi. Non. C'est s'appliquer à porter la gloire de Jésus. Je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, maintenant. Vivre l'unité, ça va avoir une conséquence. Écoutez ce que dit Jésus, Jean 17, 21, « Afin que eux aussi soient un en nous, pour » Pourquoi ? « Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Cette cohésion, malgré les divergences, est de nature à interpeller le monde. Cette cohésion va être le cadre de l'action puissante du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Comme il est dit dans le psaume 133, au verset premier, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de son vêtement. Ici, l'huile est l'image du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand Dieu agit puissamment et se révèle parce qu'il y a unité, alors, on a ce sentiment de connaître un peu mieux Dieu, d'avancer dans cette recherche de chercher Dieu. Est-ce que ce n'était pas le thème qui nous occupait ? Comment chercher Dieu toute cette semaine ? Nous avons vu cette semaine à plusieurs directions dans lesquelles chercher Dieu. Eh bien, l'unité est une direction que l'on ne peut pas court-circuiter. Et l'unité, ce n'est pas virtuel, c'est bien concret. Quel est notre degré d'unité ce soir ? Quel est notre degré d'unité ? Est-ce que nous vivons une unité de façade ou une unité réelle ? Pour ça, il faut creuser un petit peu. Est-ce que je suis vraiment attaché à l'Église ? Pas au lieu, bien entendu, à ceux qui la composent. Est-ce que j'y tiens ? Est-ce que je la porte ou est-ce que je la supporte ? L'unité, en fait, ça devrait être une préoccupation constante de chacun d'entre nous parce que c'est la condition du bon fonctionnement du corps de Christ. Chacun de nous devrait se dire « Mais l'unité, c'est ma responsabilité. L'unité, c'est ma responsabilité. Personne ne peut se dégager de ça. L'unité, c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité. » Soir, pourrions peut-être prendre un temps pour réfléchir individuellement à ça, voir s'il n'y aurait pas dans notre attitude, notre comportement, quelque chose qui pourrait être un frein à l'unité. Si, par hasard, nous n'aurions pas pris l'habitude de tolérer ou de justifier des distances prises avec un tel ou un tel, d'évaluer si notre cœur est réellement attaché à nos frères et sœurs ou s'il est juste posé à côté le temps qu'on est ensemble, est-ce qu'on est posé à côté ou attaché ? D'évaluer ce que nous sommes prêts à faire les uns pour les autres et les uns avec les autres. Jusqu'à quel point on se sent appartenir à l'équipe dont Jésus-Christ est le capitaine ? J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on prenne un temps de réflexion là-dessus, personnelle, chacun. Posant cette question devant Dieu, Seigneur, est-ce que je suis un frein limité ? Est-ce qu'il y a des choses qui empêchent l'unité dans ma manière de faire ? Laissez l'Esprit de Dieu vous parler. Faites le tour de vos relations ici dans l'Église. Faites le tour de vos activités. Passez en revue tous ceux que vous côtoyez régulièrement. Passez en revue ce qu'ils vous inspirent. Passez en revue vos réactions. Passez en revue vos sentiments. Cherchez, traquez toutes les fois où vous avez voulu vous isoler parce que vous n'étiez pas d'accord. Vous désolidarisez. cherchez les causes les craintes ce qui vous empêche de vous joindre à ce qui vous effraie. La peur d'être blessé la peur d'être méprisé la peur d'être abusé est-ce que vous êtes Je n'ai pas préféré tracer votre route de votre côté en pensant avoir raison. Et en mettant de côté l'Église. L'Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Elle a nos cœurs maintenant.